Voyage en Algérie. Reprise des traversées maritimes Almeria, Oran. Les desserts maritimes ont repris le 21 octobre dernier après 19 mois de suspension. Chaque semaine, une traversée entre l'Algérie et l'Espagne et une autre avec la France sont au programme chez Algérie Ferry. En vertu de la réciprocité prônée par le gouvernement algérien, les compagnies maritimes étrangères ont également reçu le feu vert pour effectuer des traversées. Corsica Linnea, et Balaria opèrent déjà vers l'Algérie. Sur le créneau France, Algérie, Corsica Linnea a repris ses liaisons entre Marseille et Alger le 9 novembre dernier. Entre l'Espagne et l'Algérie, c'est Balaria qui a annoncé dans un premier temps le retour de sa rotation entre Valence et Mostaganem à partir du 20 novembre prochain. C'est au tour de Trans-Mediterranéa, une autre compagnie maritime, espagnole, d'annoncer la reprise de ses traversées entre le port d'Almeria et ceux de Gazaouet et Oran en Algérie. La compagnie maritime espagnole a dévoilé le programme de ses desserts entre Almeria et les deux ports algériens d'Oran et Gazaouet. Conditions de voyage par bateau vers l'Algérie Sur son site internet, le programme est le suivant, Almeria Oran, mardi à 23h, Oran, Almeria, mercredi à 22h, Almeria Gazaouet, samedi à 23h, Gazaouet-Almeria, dimanche à 15h. Trans-Mediterranéa a rappelé sur son site les conditions d'entrée en Algérie pour ses clients à savoir, la présentation d'un test PCR datant de 36h. Le test antigénique à l'arrivée à 10 euros ou 1600 dinars ainsi que la fiche sanitaire exigée par les autorités algériennes pour, les passagers en provenance de l'étranger. A rappeler que c'est cette compagnie, Trans-Mediterranéa, qui a été choisie par le gouvernement espagnol pour transporter les migrants algériens expulsés du territoire espagnol. Selon l'activiste Francisco José Clemente Martin de l'ONGCPMD, 26 migrants ont été transportés à bord du ferry qui a fait la traversée entre Almeria et Gazaouet dans la nuit du samedi. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !